FDC 66, la radio. Dominique, vous venez des Pyrénées et des Atlantiques, aujourd'hui jusqu'à Perpignan. Ce projet Abios, qu'est-ce qu'il vous apporte vous ? Alors ce projet Abios avec les nouvelles technologies, ça nous permet d'améliorer les connaissances sur l'espèce le Grand Tetra, puisque nous on travaille sur le Grand Tetra, à savoir les déplacements, l'utilisation de l'espace, comment les oiseaux utilisent les sites qu'on a travaillés, réouverts dans les anciens projets. Et ça va nous permettre de voir si les travaux que l'on a réalisés sur le terrain en faveur du Grand Tetra sont vraiment utilisés par l'espèce. Et pour cela, on les équipe, c'est ça il me semble ? On équipe les oiseaux pour pouvoir les suivre avec un GPS, pour avoir une précision ? Alors l'idée c'était de capturer les oiseaux, de leur placer ce collier GPS. L'idée étant d'avoir des données et des localisations fiables, rapidement, avec un nombre de journées agents pour le suivi beaucoup plus faible, puisqu'avant on avait ce qu'on appelle des suivis télémétriques avec UHF, c'est-à-dire qu'il fallait aller sur le terrain, parcourir le terrain, localiser l'oiseau et après faire de la triangulation. Alors que là, avec la donnée GPS, elle arrive directement sur l'ordinateur et ça va nous permettre d'affiner vraiment l'utilisation de l'espace, les déplacements et en fonction des travaux que l'on a réalisés, notamment par rapport aux poules et à l'utilisation de ces travaux pour l'élevage des jeunes et pour la ponte. Vous avez des surprises en étant plus précis comme ça par rapport à l'oiseau, des choses qui vous ont paru très surprenantes, auxquelles vous n'attendiez pas ? Déjà sur les premières données qu'on a pu récupérer tous les uns les autres, c'est des déplacements assez importants, notamment au niveau des poules, chose qu'au niveau des coques, on savait que les oiseaux se déplaçaient pas mal au niveau des vallées. Par contre, sur des déplacements au niveau des poules, on a découvert pas mal de choses. Ça permet aussi d'affiner et d'avoir un ordre d'idée sur la période de ponte, les jours de ponte. On se rend compte que sur le peu d'échantillons qu'on a équipés au niveau des poules, la rivée au nid des poules correspond à quelques jours de décalage. On a pratiquement tous les individus qui ont le même jour de ponte. Et ensuite après, l'utilisation de l'espace au niveau notamment des mâles. Avec des mâles qui restent très confinés sur un petit territoire, qui comprend la place de champ et la zone d'estival et la zone d'hivernage. Et par contre, des oiseaux qui viennent sur la place de champ et qui repartent utiliser un autre territoire et qui font plusieurs allers-retours. En ce qui concerne la partie ouest des Pyrénées, on constate une relative stabilité des effectifs. On a l'oiseau qui est en phase de colonisation et de développement sur la partie ouest, donc la partie la plus à l'ouest du territoire. Donc globalement, c'est assez satisfaisant. Il y a quand même des travaux à faire sur les habitats, l'utilisation de l'espace, les pratiques des nouveaux sports hivernaux. Chose qu'on a mis dans le projet Abios avec la pratique de la raquette du ski de randonnée sur des sites où on a des zones d'hivernage de grandes étrables pour limiter le dérangement et la mortalité. Mais globalement, en l'état actuel des choses, les effectifs sont assez stables. FTC 66, la radio.